Et dès que c'est prêt, j'appelle Giulio, Giulio Casadei. Notre délégué général, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, depuis maintenant trois éditions, la première normale. Exactement, merci Maggie, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la cérémonie d'ouverture de cette 19e édition du Festival du cinéma de Brive. Je suis particulièrement content, ému, parce que c'est la première édition dans ses dates traditionnelles pour moi, en début avril. Et après, l'émotion et le stress sont toujours là, ça ne changera jamais, je le sais, je me le dis. N'importe quelle édition, je serai toujours stressé de la même manière. Et je me dis en même temps que ce n'est pas forcément un mauvais signe parce que c'est aussi, comment dire, le résultat, les conséquences de l'engagement, de l'investissement que moi et l'ensemble de l'équipe du Festival mettons toujours dans la réalisation de chaque édition de ce festival. Et donc, j'aimerais commencer cette cérémonie en remerciant l'ensemble de l'équipe du Festival du cinéma de Brive qui rend tout ça possible. Merci, merci beaucoup à l'équipe. Mais bien sûr, pour réaliser un festival, notamment le Festival de Brive, nous avons aussi besoin du support, du soutien des différentes institutions nationales, locales, ainsi que des associations comme, bien sûr, la SRF. Et donc, j'aimerais commencer justement par la SRF. Et j'appelle donc sur scène la déléguée générale de la SRF, Rosalie Brun. Bonsoir. Merci, Julio. Et merci à tous d'être là. On est très contents de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Festival. Voilà, donc la SRF, la Société des réalisateurs de films, qui a eu la merveilleuse idée en 2004 de créer ce festival, d'offrir un lieu de diffusion inédit pour les moyens métrages en France et qui, presque 20 ans après, continue chaque année de l'organiser, toujours avec passion et bienveillance. Voilà. Donc la SRF, c'est une association qui regroupe plus de 400 adhérents. Et ces adhérents, c'est des cinéastes, c'est des réalisateurs et des réalisatrices de courts-métrages, de moyens-métrages, de longs-métrages, de fictions, d'animations, de documentaires, qui se rassemblent dans cette association parce qu'ils sont mûs par les mêmes valeurs, parce qu'ils ont la même volonté de défendre la liberté et la diversité de création, de porter la voix des cinéastes en France et à travers le monde entier. C'est une organisation professionnelle qui représente les cinéastes d'un point de vue politique. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de combats à mener à ce niveau-là. C'est aussi une association culturelle qui organise beaucoup de choses, le festival de Brive, la quinzaine des réalisateurs. Et tout au long de l'année, pas seulement à Paris, aussi en région, dans les festivals, des tables rondes, des écoles, des ateliers, des ciné-clubs. Et on organise d'ailleurs une table ronde mercredi matin, là, à la médiathèque de Brive, justement sur le sujet de la diffusion du moyen-métrage. On espère vous retrouver. Voilà. Je vous souhaite un très bon festival et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser pendant ces quelques jours. Et puis très bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Rosalie. Et pour la mairie de Brive, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Sylvie Pla, que j'ai invité à me rejoindre sur scène. Bonsoir à tous. C'est vraiment un plaisir particulier de m'adresser à vous ce soir pour représenter Frédéric Soulier, maire de Brive, qui n'a pas pu être parmi nous et qui le regrette vivement, mais qui m'a chargée pour vous d'un message. Donc je vais vous transmettre. Donc effectivement, après deux années difficiles qui ont été marquées par la fermeture des salles, par l'arrêt des tournages, par l'application de protocoles sanitaires pour le moins drastiques et par la nécessaire adaptation des deux années précédentes, qu'on a pu tester assez récemment finalement, c'est un vrai bonheur de retrouver notre festival du cinéma de Brive dans des conditions normalisées, sans masque, sans passe. Voilà. Donc tout est presque normal. Alors depuis ses débuts en 2004, le festival n'a cessé d'évoluer, de se développer. D'année en année, d'édition en édition, il a su fédérer des acteurs et un public qui est toujours plus nombreux autour d'une compétition qui se veut désormais internationale, puisque bien souvent, nous savons que Cannes peut bruiser de ce qui s'est passé à Brive. Avec la foire du livre et Brive Festival, ces rencontres internationales du moyen métrage sont devenus progressivement un des piliers de la saison culturelle bréviste et un vecteur de notoriété de notre ville, bien au-delà de ses frontières. Alors ce succès, nous le devons bien sûr aux équipes qui oeuvrent toute l'année avec passion pour vous proposer un festival de grande qualité. Je tiens donc à les saluer et à les remercier. Alors à commencer bien évidemment par Julio Casadei, Maggie Cisterne, mais aussi Déborah Blanchebarbe, Léo Gutmann et leurs équipes, le Cinéma Rex, bien sûr, et son directeur Romain Grosjean, les stagiaires et les bénévoles sans qui rien ne serait possible, ainsi que la régie technique de la ville de Brive. Merci aussi à la société des réalisateurs de films ainsi qu'aux nombreux partenaires publics et privés. Donc ce festival existe grâce à vous, soyez-en vivement remerciés. Ce festival, il n'existerait pas sans ce savant mélange qui a été construit au fil des années de compétences multiples, variées, mais toujours centré autour de l'excellence. Alors ce bel événement, il se retrouve maintenant au cœur d'un écosystème cinéma qui est désormais bien ancré au cœur de notre territoire. Alors nous avons la classe cinéma audiovisuelle, bien sûr, du lycée d'Ars-en-Val, le pôle régional d'éducation aux images, les yeux verts, et désormais donc une nouvelle résidence d'écriture de scénarios d'adaptation d'œuvres littéraires qui se nomme Livre au ciné et qui a vu le jour à l'automne. Alors Livre au ciné, c'est le fruit d'un partenariat entre le festival et la foire du livre de Brive. C'est un pont entre l'écrit et l'écran. Les deux sont très chers à Brive, bien évidemment. Et cette résidence, elle a déjà permis d'accueillir cinq scénaristes venus se consacrer au travail d'écriture. Un autre pan qui est très important, c'est l'éducation, puisque le numérique et l'image sont omniprésents dans notre quotidien. Donc, il est indispensable de commencer l'apprentissage de l'image dès le plus jeune âge pour susciter, bien sûr, la curiosité, la culture, mais aussi nourrir l'esprit critique, ce qui, dans la période que nous vivons, est totalement fondamental. Et donc, nous sommes extrêmement fiers que plusieurs centaines de jeunes qui viennent d'établissements brévistes ou des environs puissent participer ainsi aux séances dédiées aux scolaires. Voilà. Donc, à ce titre, une mention spéciale, bien évidemment, pour un grand bravo à notre jury jeune qui va avoir la grande chance de découvrir l'envers du décor pendant ces quelques jours. Donc, par avance, merci à Adèle, Clara, Imane, Lucia, Romane, Samuel et Thaïs. Et puis, bien évidemment, je ne terminerai pas cette courte allocution sans saluer le jury professionnel réuni pour notre plus grand plaisir et honneur autour de sa présidente, Axelle Ropère. Voilà. Je ne serai pas plus longue parce que ce qui nous intéresse ce soir, c'est le cinéma. Donc, encore une fois, au nom de Frédéric Soulier, je vous souhaite de très belles découvertes tout au long de ce festival et un excellent festival à Brive. Merci. On pourrait remercier tous les partenaires du festival. J'appelle sur scène Maggie Système, secrétaire générale du festival. Alors, ça va être un peu plus long. Merci Sylvie pour la promptitude du discours et c'était très intéressant et très bien. Moi, ça va être un peu plus long parce que, voilà, on a beaucoup de partenaires et heureusement, parce que, comme vous le savez, pour faire un festival, il faut des cinéastes, du cinéma et de l'argent. Et l'argent, ça tombe pas comme ça tout seul. Il faut des partenaires solides et fidèles et c'est le cas pour le festival de Brive. Donc, je vais les citer avec l'aide de Julien qui va projeter les logos à l'écran. Le festival est donc organisé par la Société des réalisateurs de films, vous l'aurez compris, dont je remercie ce soir particulièrement les membres et les collaborateurs pour leur soutien, leur exigence et leur bienveillance. Et je les remercie d'être venus nombreux à Brive ce soir et pendant tout ce festival. Vous verrez de nombreux cinéastes de la SRF et ça, c'est un vrai plaisir, n'est-ce pas, Julio ? On est très contents. Le Cinéma Rex qui nous accueille, je remercie Romain, évidemment, Grosjean qui doit être par là et je remercie ses équipes et en particulier les projectionnistes qui mènent un travail remarquable à nos côtés en amont puisqu'il faut ingester tous les films et aussi pendant tout le festival. Ils sont eux qui sont là dans les salles pendant tout ce temps. Merci beaucoup à eux. Je remercie bien sûr la ville de Brive. Merci à Frédéric Soulier, à Philippe Lescure, l'adjoint au maire, à la culture et je remercie Sylvie Platt d'avoir été là avec nous ce soir et je sais qu'elle est très attentive à notre travail. Merci pour ça. Je remercie le département de la Corée qui malheureusement n'a pas pu être représenté ce soir, Julien Bouni qui devait être là et souffrant. Mais je remercie Pascal Coste et à nouveau Philippe Lescure puisqu'il est aussi conseiller départemental à la culture. Bon, c'est bien parce que comme il nous connaît bien, on est contents. Je remercie la région de Nouvelle-Aquitaine. Merci à Philippe Noche, vice-président bréviste de la région qui nous soutient depuis fort longtemps. Je voudrais aussi remercier particulièrement les équipes de la région avec qui on travaille vraiment étroitement toute l'année et en particulier Pierre Dessiva et Valérie Fumet qui est à nos côtés ce soir et je la remercie vraiment chaleureusement pour son soutien tout au long de l'année. Voilà, merci à elle. Merci au CNC qui nous a maintenus, alors depuis la création, maintenus, augmentés, puis stabilisés le soutien. Nous disons que la stabilisation, c'était une augmentation, mais bon, on aimerait bien que ça augmente à un moment, mais bon, on va dire que voilà. et je remercie Marie-Hélène Virondeau de la DRAC qui est la représentante régionale à Limoges du CNC du coup et avec qui on travaille également en étroite coopération. Je remercie la communauté d'agglomération du bassin de Brive, la ProciREP, une société donc de producteurs qui nous est fidèle depuis la création du festival et c'est vraiment précieux. Je remercie Vivendi, Simon Guilham que les Brivistes connaissent, peut-être pas les autres, mais Simon qui soutient également beaucoup le CAB et le rugby et qui soutient aussi le festival de Brive comme quoi l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Et ça, c'est bien et on le remercie vraiment beaucoup pour ça. Je remercie Fori Access Premium Brive qui nous accompagne cette année. Vous pourrez découvrir les magnifiques voitures qu'ils nous ont prêtées et celles qui sont exposées. Merci à eux. Je remercie Marc Fori, Martine Desseux et Nicolas Vidal et l'équipe qui est dans la salle ce soir. Je remercie aussi le Crédit Agricole Centre France, partenaire du premier jour et encore très fidèle aujourd'hui. Alors, il y a la Caisse régionale du Crédit Agricole qui nous soutient qui est représentée par Sylvie Bonneval et Olivier Larue et les caisses locales de Brive Rural et Brive Camub qui sont représentées par Christophe Jamais et Franck Vallée. J'espère, je crois qu'ils sont dans la salle. Je remercie la CMCAS et la CCAS. Donc, la CMCAS Tulloriac et la CCAS. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont les activités sociales de l'énergie. Je remercie Charlotte Ditt, je remercie Marie-Andrée Soubira qui est là ce soir et Arnaud Weber et les membres du jury que vous découvrirez tout à l'heure puisque la CCAS et la CMCAS dotent un prix qui vous expliqueront ce que c'est tout à l'heure. On va les appeler tout à l'heure. Merci à Syllab Jean-Paufic. Syllab, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, mesdames, messieurs, ce sont des... C'est un laboratoire très important qui fabrique des actifs pour les produits de beauté. Et j'espère que ça se voit. Je remercie également Groupama qui se sont représentés par Gérard Feix, administrateur départemental de Groupama Doc. Groupama également très fidèle et qui dote également le prix du public. Lachaud-Béton, nouveau partenaire cette année. J'en remercie Vincent Lachaud. UV Germy, partenaire depuis l'année dernière. Alors vous verrez ici, quand vous êtes dans le haut-lambin ou à la mécanine, vous ne risquez rien, vous pouvez tomber les masques parce que UV Germy a installé des appareils qui traitent l'air et qui sont des appareils très efficaces et qui sont fabriqués dans la région de Brive et dont UV Germy est le créateur. Ce sont des appareils qui nettoient l'air sans le repolluer avec des... D'accord ? C'est un système... Je crois qu'ils sont là ce soir. Je crois qu'ils sont là parce que j'y connais rien. Oui, non, si, je connais un peu quand même. Willy Fortunato et Mathilde Angrenet, je vous invite à les rencontrer pour qu'ils vous expliquent la technologie qui permet de faire ça et qui fonctionne très bien et qui est vendue dans le monde entier en partant d'ici. Ce qui est quand même... Voilà. Et ça, on n'en parle pas souvent. Je remercie Témaco. Merci à Laura et Thierry Guy. Donc, Témaco, eux, ils fabriquent des emballages. Voilà. Je vous dis tout comme ça, vous savez qui sont nos entreprises partenaires. Les coteaux de la Vézard. Alors ça, vous savez tous ce que c'est. C'est donc du vin que vous boirez pendant le festival. René Maury, merci beaucoup à lui. La Maison Lepetit, Marie Lepetit, ça, c'est aussi du foie gras, donc je pense que là, je n'ai pas besoin de vous expliquer la technique. Léonce Blanc, donc merci à Guillaume Argan et Frédéric Mons pour les confitures Léonce Blanc que vous allez goûter. Vous pourrez manger des crêpes et des gaufres à la confiture Léonce Blanc pendant tout le festival. Les Garennes-Dugour, c'est notre traiteur que vous retrouverez aussi pendant tout le festival en bas. Prince Patrimoine, nouveau partenaire que je remercie beaucoup. Donc merci à Julie et François Prince qui sont là ce soir. Merci à Chris, François Pellinard. Merci à Lockevent et Celle Lachaud. Je remercie l'aéroport Brive-Vallée de la Dordogne. Vous découvrirez en bas que depuis Brive, aujourd'hui, vous pouvez aller à Bruxelles, à Porto. Qu'est-ce que j'oublie, Sandra ? Londres, Ajaccio, voilà, en direct de Brive. Mais je préviens tout de suite les invités que je ne leur paierai pas des billets d'avion. Nous n'avons pas les moyens. Mais vous pouvez les prendre depuis Brive si vous avez envie d'aller à Porto directement en partant d'ici. Remercie Cine et Plus, Bruno Deloy qui arrivera demain. Le Centre culturel de Brive et les yeux verts. Alors merci beaucoup à Ingrid Körpan, à toute l'équipe du Centre culturel et à la très efficace et sympathique Valérie Mosidlars que je vous demande d'applaudir. Je remercie, mais je crois qu'elle n'est pas arrivée, François Sker de la Chambre de Commerce et d'Industrie et Valérie Andrieux qui sont toujours des partenaires précieux, qui nous prêtent des salles, qui nous soutiennent tout au long de l'année. L'Office de tourisme de Brive et de sa région, les hôteliers, restaurateurs et commerçants partenaires, l'Office du commerce, les médias régionaux et nationaux. J'aimerais aussi saluer pour les actions que nous menons ensemble toute l'année que Sylvie Plas a évoquées tout à l'heure, François David et la foire du livre de Brive pour la résidence Livre-ciné dont les cinq scénaristes sont là. Il y en a quatre sur cinq qui sont là devant. On peut les applaudir. Vous pourrez les rencontrer tout à l'heure si vous voulez parler de leur projet de film. Ce sera, je pense, avec plaisir qu'ils le feront. Voilà. Donc, je... Voilà. Merci à la fort... Ah, ça y est, c'est parti. À la fort du livre. Et je voudrais remercier aussi Agnès Gaméro et la ville de Tulle et les fondateurs de la maison Éric Romère. Et je vous invite à découvrir sur la mezzanine tout à l'heure ou dans la semaine l'exposition qui a été faite par Charlotte Toscan du Plantier sur la maison d'Éric Romère telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, vous verrez des photos de la maison d'Éric Romère qui va bientôt devenir un lieu culturel dont nous sommes partenaires et nous sommes un certain nombre dans la salle à être partenaires de ce projet aux côtés d'Agnès que je remercie pour toujours ces belles idées et ça, ce sera une très belle idée. J'espère que dans, allez, on va dire, deux ans, on pourra vous emmener visiter la maison Éric Romère. Voilà. Je vous promets. Également, parmi les gens avec qui on a le bonheur de travailler toute l'année, je voudrais remercier l'empreinte, la scène nationale brief-tul, Nicolas Blanc et Nathalie Besançon. Vraiment, c'est un bonheur de travailler avec vous. Le lycée d'Arsenval et son proviseur Éric Gougeot, je ne sais pas s'il est là, mais je voudrais le saluer parce qu'on a beaucoup de projets communs, mais on n'a pas le droit d'en parler encore, mais bientôt, on vous en parlera. L'ALCA et les réseaux professionnels de la Nouvelle-Aquitaine et enfin Carrefour des festivals dont nous sommes membres et voilà, et il y en a encore d'autres sans doute que j'ai oublié. Merci. Merci pour eux. Merci beaucoup Maggie et passons donc à la présentation de cette programmation 2022. 55 films en total dont 22 en compétition internationale, 9 pays représentés en compétition, France, Danemark, Lituanie et Grèce pour l'Europe, Japon et Singapour pour l'Asie, Etats-Unis, Brésil et Chili pour l'Amérique. C'est une sélection pour ce qui concerne la compétition et d'un point de vue notamment formel que je considère probablement la plus audacieuse parmi les trois dernières éditions et sans doute la plus éclétique, la plus ouverte à différentes propositions de cinéma, dès l'animation à l'expérience contemplative, de films d'horreur à la comédie, du thriller à la science-fiction, du drame psychologique, roman photo, 22 films qui promettent, j'espère, des émotions fortes et des plaisirs inconnus. Et on a très hâte de partager avec vous cette sélection et je remercie bien sûr le comité de sélection ici présent dans la salle avec qui on a ensemble conçu la compétition internationale et l'ensemble de la programmation du festival. Mais comme vous savez, le Festival de Bribes, ce n'est pas seulement une compétition, c'est beaucoup plus. Défendre une certaine idée du cinéma à travers une sélection, ça veut dire aussi offrir une perspective historique à travers différents focus rétrospectifs, séances spéciales et donc redécouvrir cette oeuvre du passé, cette oeuvre inconnue, repenser l'histoire du cinéma sous une autre lumière et donc cette année pour leur compétition, nous allons dédier trois focus à trois cinéastes. Le cinéaste japonais Ryosuke Hamaguchi dont on va programmer quatre moyens métrages réalisés entre 2003 et 2016 de films très rares et assez surprenants par rapport à la filmographie de Ryosuke Hamaguchi. Le deuxième focus sera consacré à la cinéaste-artiste américaine Deborah Stratman dont nous allons programmer trois moyens métrages et le troisième focus sera sur le cinéaste espagnol José Luis Guerin. Cette séance nous permettra également de rendre hommage à André Williams récemment disparu et qui porte qui interprète la voix-off de l'un des deux films de José Luis Guerin qui s'appelle Les Saphirs de Saint-Louis. Nous avons aussi le plaisir d'avoir à Brive José Luis Guerin les grands cinéastes de Inconstruction dans la ville de Sylvia et Train des Sommes et au-delà des trois focus avec l'agence du court-métrage chaque année on consacre une séance spéciale notamment à des cinéastes français et cette année on a décidé de consacrer ce focus-là à Sophie Le Turner dont nous allons programmer deux moyens métrages réalisés au début de sa carrière ce sera une séance on dirait thématique autour de l'amour et de l'adolescence et au-delà du focus une partie que je tiens beaucoup c'est le rétrospectif principal l'année dernière on avait consacré le rétrospectif au cinéma américain des années 30 le cinéma du pré-code cette année en suivant une logique assez proche on a décidé de consacrer les rétrospectifs à certains films télé réalisés par des grands cinéastes des grands maîtres de l'histoire du cinéma la rétrospective s'appelle la télévision des cinéastes l'idée c'était justement de montrer au public de Brive comme même parmi les plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma qui sont quand même mesurés qui ont réalisé tout au long de leur carrière des moyens métrages mais aussi repenser l'histoire de la télévision sous une autre lumière et donc nous avons le plaisir de programmer en total six films dont notamment Monsieur bébé de Claude Chabrol mais aussi Les pieds et les pendus d'Alexandre Astruc Nunwine un film très très rare de Sempe Kimpa réalisé au milieu des années 60 Zigzag Le jeu des lois de Raoul Ruiz et Boyce de Tsemi Yang un film télé réalisé juste avant son premier long métrage et un film rarissime italien qui s'appelle Italio del Bosco de Vittorio Cottafavi c'est sa première séance en France ensuite en faisant un peu écho à la rétrospective principale une séance spéciale consacrée réalisée en collaboration avec la Cinémathèque française et cette année nous allons programmer My Name is Eliakazan ce sera une séance hommage à la mémoire d'André Labarthe c'est un film qui avait été tourné en 1971 par André Labarthe dans le cadre du cycle Cinéas de notre temps et qui n'avait jamais été terminé et qui a été monté finalisé par la manteuse et compagne d'André Labarthe Daniel Anzan nous allons le grand plaisir de l'accueillir avec Émilie Coquille de la Cinémathèque française pour programmer ce film magnifique autour de la filmographie d'Elia Cazan et encore d'autres séances spéciales une séance spéciale hommage à laquelle je tiens particulièrement consacrée à Pasolini lors du centième anniversaire de sa naissance un hommage particulier avec des films non pas réalisés par Pasolini même mais par d'autres cinéastes qui ont retravaillé cet oeuvre littéraire de Pasolini et donc nous allons programmer deux films Qui je suis de Bertram Bonello et Il platone del casilino de Giuseppe Bertolucci frère de Bernardo Bertolucci qui a réalisé ces films assez étonnants inspirés par un fragment de Petro Lio les derniers romans inachevés de Pasolini et encore toujours en séance spéciale une séance spéciale consacrée aux nouveaux films d'Antoine Ampère et Jatko les rendez-vous du samedi à l'occasion de la tournée de la sortie en salle son nouveau film et encore des séances spéciales consacrées aux films soutenus par la région Nouvelle-Aquitaine et nouveauté de cette année une séance spéciale pitch avec des films qui dans le projet originaire avaient été pitchés avaient été présentés lors de l'atelier pitch et encore des séances pour les familles pour le cinépetit et des séances scolaires tous les jours tous les matins voilà en gros la sélection du festival et on a très hâte de vous programmer tout ça et de partager avec vous l'émotion de ces films sur grand écran merci et nous allons avoir bien sûr différents jurys qui vont juger les films et vendre de films de la compétition internationale et j'aimerais vous présenter tous les jurys à partir du jury jeune et donc j'invite sur scène la marraine Magali Poivert du festival international de Contis bonsoir je suis Magali Poivert je suis déléguée générale du festival du film de Contis maintenant on dit festival du film c'est un festival qui a été créé en 1996 par un couple Betty Baer et Rainer Vogt et on est une nouvelle association qui a repris l'organisation l'année dernière et donc j'ai l'honneur ce soir de vous présenter le jury jeune de cette année alors ils viennent sur scène ouais Samuel Lucia Adèle Clara Iman Romane et Thaïs je me suis pas trompée et ben oui donc voilà ensemble on va on va découvrir tous les films des émotions comment tu as dit fortes nouvelles plaisir inconnu voilà et j'ai hâte de partager ça avec eux merci pour les juries la belle jeune création j'appelle sur scène Amélie Depardon l'agence du court métrage Stéphane Goudet cinéma Lé Méliès de Montreuil et Aurore Pagnon du cinéma VO de Tulle on vous avait pas prévenu qu'on devrait parler ce soir mais je suis quand même ravie d'être là pour représenter l'agence du court métrage et remettre le prix La Belle Jeune Création qui a pour ambition de valoriser la création contemporaine auprès du public dans les salles de cinéma donc voilà je suis ravie d'être à vos côtés pour visionner toutes ces oeuvres des cinéastes de demain Merci Et pour les jurys des activités sociales de l'énergie j'appelle sur scène Daniel Dexé Christophe Gourceau Monique Léger Adrien Mani et Bernard Mathieu Bonsoir à tous Donc les activités sociales des industries électriques et gazières sont convaincus que permettre l'accès à la culture c'est donner à chacun les moyens de devenir des citoyens éclairés Nous oeuvrons au quotidien pour ça donc c'est vraiment important et donc nous sommes vraiment très très contents fiers et c'est un vrai plaisir d'être partenaire depuis la création du festival et pour cette 19ème édition Je tiens vraiment à remercier Maggie pour son accueil chaleureux c'est une première pour moi pour beaucoup pour Christophe aussi pour d'autres voilà donc c'est il y a un peu d'émotion c'est un monde qu'on découvre aussi donc merci beaucoup Maggie donc à la conférence de presse et qui nous a présenté les 22 films en compétition avec une passion qui nous a vraiment donné envie de regarder tous ces films donc vraiment merci beaucoup Giulio je vais juste dire un mot sur le jury pourquoi on est là et ce qu'on souhaite faire les activités sociales ça bénéficie à peu près à 670 000 personnes en France ce qui représente quand même à peu près 1% de la population et donc notre ambition c'est de récompenser un film pour pouvoir le diffuser dans tous nos centres de vacances et donc potentiellement à 670 000 personnes donc le choix de ce film va se vouloir principalement familial quand même parce qu'il faut qu'on puisse le présenter à des enfants aussi donc notre choix se portera sur un film qui peut être regardé en famille en particulier voilà je vous remercie tous je vous souhaite un bon festival je ne fais pas perdre plus de temps à tout le monde bonne soirée merci pour les juries professionnels j'appelle la présidente Axelle Roper Jan González bonjour à tous donc moi je suis Axelle Roper et voilà je suis entourée d'un jury exclusivement masculin voilà c'est un petit accident mais on va essayer de compenser par notre intelligence et notre sensibilité voilà cette petite absence de parité moi je suis venue pour la première fois au festival de Brive je venais d'avoir mon premier enfant donc il y a 14-15 ans je ne connaissais pas du tout le festival et j'avais été très frappée par le côté à la fois extrêmement joyeux et extrêmement pointu voilà du festival de Brive souvent les festivals très joyeux proposent des films pas très intéressants et souvent les festivals très pointus sont un peu austères voilà et Brive arrive à faire les deux c'est à dire être très très joyeux et en même temps avoir une programmation très affûtée voilà très exigeante très cinéphile et ça m'avait beaucoup plu et je suis revenue deux ou trois fois en tant que souvent représentant un petit peu la SRF voilà pour des tables rondes et là j'ai monté voilà les échelons et cette année je suis présidente du jury donc je ne sais pas dans cinq ans je ne sais pas en tant que quoi je vais revenir mais en tout cas voilà je suis très heureuse d'être là et je reprends les mots de Rosalie Brun la déléguée de la SRF c'est vraiment la passion et la bienveillance qui va animer voilà qui va animer j'espère notre visionnage des 22 moyens métrages de cette semaine je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit mot voilà donc on est très contents et très excités et très joyeux voilà et très pointus néanmoins et il faut que je dise quelque chose d'autre je déclare ouverte la 19ème édition du Festival international du moyen métrage de Brive maintenant c'est le moment du film d'ouverture tant entendu magnifique cours du soir de Nicolas Ribowski et pour présenter la séance j'appelle sur scène et je lui laisse aussi la parole et la scène Stéphane Goudet du cinéma Le Méliès donc je vous présente Stéphane Goudet viens là viens là qu'on te voit qu'on te voit qu'on te voit on va te voir on va te voir donc Stéphane quand même il faut qu'on vous raconte une histoire voilà il n'y a rien à dire donc on va vous raconter une petite histoire mais ici il y a un truc à dire Stéphane dirige Le Méliès mais par ailleurs il a créé un spectacle qui s'appelle Buster qu'il a joué à l'empreinte quand c'était quand il y a 4-5 mois en décembre en décembre merci Nicolas donc en décembre il a joué là-bas nous étions au spectacle avec Valérie et on a trouvé ça génial et on est allé le voir après pour essayer de récupérer des musiciens que nous avons récupérés qui seront là pour le ciné-concert on les a totalement pris en otage et on a dit bon alors on prend les musiciens puis on prend Stéphane Goudet voilà donc merci l'empreinte on vous a emprunté Stéphane mais enfin après donc voilà comme quoi c'est intéressant quand même il y a le cinéma il y a le théâtre il y a tous les arts et c'est comme ça que les rencontres et les croisements se font et puis il a accueilli la reprise pour la première fois la reprise de Brive des films primés de l'année dernière et ça c'était super et la scène est libérée je peux arrêter voilà allez alors oui je vais vous parler de cours du soir qui est un film dont je ne sais pas bien de qui il est ça commence bien pourtant j'ai révisé j'ai essayé de regarder un peu ce qui s'était écrit à gauche et à droite officiellement il est signé Nicolas Ribowski et effectivement il était là il a réalisé le film il était assistant sur Playtime c'est l'une des raisons pour lesquelles il a fait ce film le film de 67 il est fait dans les décors de ce chef-d'oeuvre absolu Jack Tati et pour autant il y a une espèce de flottement sur pourquoi lui qu'est-ce qu'il a fait vraiment qui a écrit le film avec des versions contradictoires un livre apparu récemment par l'autre assistante à la mise en scène de Tati qui dit qu'elle a écrit le scénario et qu'en fait c'est Tati qui a fait le film mais qu'il ne pouvait pas le signer parce qu'il avait des dettes puisqu'il a tout investi pour finir Playtime en particulier les droits de ses propres films et sa maison de Saint-Germain en lait et que du coup pour que tout ça ne soit pas saisi il fallait l'attribuer à quelqu'un d'autre et donc à Nicolas je ne sais pas quelle est la vérité historique de ce fait là il y a très peu de traces dans les archives et d'ailleurs même dans la grosse bio-filmographie Tati par David Bellos il y a deux lignes sur ce film donc vous n'allez pas découvrir un chef-d'oeuvre inconnu je dis ça maintenant mais vous allez découvrir un document exceptionnel pour 2000 raisons je ne vais pas toutes les énumérer vous avez fait une cérémonie hyper efficace hyper rapide tout ça donc ça me laisse plein de temps et donc j'ai prévu cinq parties qui vont tenir en cinq points clés que je vais évoquer un peu rapidement mais je vais commencer par rugby comme point clé parce que j'ai bien compris dans le discours de Maggie qu'il fallait parler de rugby ici voilà il faut en parler parce que quand même un des points communs de Brive et de Tati c'est l'amour du rugby vraiment il a fait du rugby au Racing Club de France longtemps avec le capitana d'Alfred Sauvi futur professeur au Collège de France quand même et d'ailleurs il a fait un court métrage qui s'appelle rugby enfin fait non en fait il n'a pas tourné il a écrit probablement avec René Clément donc on a le scénario et comme Cour du soir est un film sur le sport évidemment quand on le découvre on se dit il y a forcément un épisode sur le rugby et non il n'en parle pas du tout il n'y a plus les sports co alors que par ailleurs sur scène il jouait certains des sports co en particulier le football le premier numéro de Tati ça s'appelle le football vu par un gardien de but il le fait à 17 ans sur la plage de Saint-Tropez quand vous allez le voir à l'écran là il a à 60 ans donc ça veut dire qu'en réalité entre 17 ans et 60 ans il va parfaire ses numéros les refaire et les parfaire et en particulier du coup le deuxième mot-clé après rugby c'est évidemment le terme musical le film que vous allez voir s'il est important si c'est un témoignage riche fécond c'est parce qu'il a un point d'aboutissement parmi d'autres après il y a parade évidemment en 73 du dialogue entre les arts de la scène et l'art cinématographique dans l'oeuvre de Tati puisque Tati est d'abord un mime c'est d'abord un homme de musical autodidacte donc il commence sur la plage de Saint-Tropez à l'âge de 17 ans et puis très vite il va monter sur les planches et contrairement à ce qu'on a écrit souvent il va très vite essayer de faire du cinéma mais ne pas y arriver voilà son premier film date de 1932 on ne sait pas s'il l'a tourné ça s'appelait Oscar champion de tennis et vous allez voir que ça a un rapport évidemment avec cours du soir par ailleurs ce film dont on ne sait pas s'il l'a tourné il va pour partie l'intégrer dans la célèbre séquence de tennis des vacances de monsieur Hulot donc il commence à 17 ans et dès le début des années 30 il va faire une tournée française plus européenne il va être assez vite connu comme mime exemplaire et novateur et il va surtout commencer par un numéro qui s'appelle Sport muet dont il va changer le titre quelques années plus tard en 35 pour l'appeler impression sportive 35 c'est un an avant sa grande découverte par une grande écrivaine français écrivaine français The qui s'appelle Colette qui dans un même article découvre à la fois Jacques Tati et Michel Simon article de dingue magnifiquement écrit indépassable qu'il faut lire une fois dans sa vie voilà vous pourrez tous googliser après cette cérémonie c'est vraiment un grand grand texte qui décrit magnifiquement l'art du mime de Tati et son caractère novateur et entre 35 36 et le film que vous allez voir il y a une expérience qui laisse des traces en cours du soir c'est que un jour le directeur de l'Olympia appelle Tati en lui disant j'ai un énorme problème ils étaient ensemble en classe tout ça ils se connaissaient bien avec Bruno Cocatrix il l'appelle en lui disant j'ai un gros problème je devais accueillir Edith Piaf elle ne peut plus voilà elle s'est cassé la jambe je crois donc elle ne peut pas être sur scène elle devait commencer dans 4 semaines qu'est-ce qu'on fait et Tati lui dit je ne sais pas je peux le faire le tour de chant d'Edith Piaf non non je peux inventer un truc et il va inventer un spectacle qu'il appelle de ciné musical donc on est vraiment au croisement des deux pratiques artistiques où il va projeter jour de fête dans une nouvelle version avec des éléments de colorisation au pochoir accompagné par des numéros scéniques dont un numéro qui s'appelle l'école des facteurs que vous allez voir là sur l'écran puisque ce sont les archives télévisuelles de ce numéro produit à l'Olympia que Tati va intégrer dans le film cours du soir Tati ou et Nicolas Ribowski voilà donc c'est vraiment un des points de rencontre intéressants sur le dialogue musico le cinéma et donc le dernier point dans la filmographie ce sera parade où là à l'initiative toujours de Marie-France Sigler qui dit dans son dernier livre qu'elle a écrit le scénario de cours du soir à son initiative donc Tati va tourner en Suède le film parade dans lequel il va rejouer ses fameux numéros de mimes sportifs ce qui fait qu'on a des archives des années 30 de Tati sur scène dans les grands cabarets français dans les grands music halls français on a des archives on a ce film étonnant là que vous allez voir cours du soir et on a les apparitions tardives de Tati au début des années 70 de sorte que c'est le même numéro mais évidemment le corps change et évidemment l'émotion ressentie devant des numéros identiques est absolument différente et ça fait partie des richesses potentielles du film que vous allez voir troisième point je voudrais aborder la question de la transmission parce qu'elle est obsédante chez Tati et elle concerne le court et le moyen métrage d'abord moi j'y fais un lien avec la question du rugby vraiment pour revenir au point 1 parce que quand même c'est l'art de la transmission le rugby je passe à celui qui arrive derrière moi et c'est vraiment ça qu'a fait Tati constamment d'ailleurs si vous réfléchissez à la fin de ces films je prends le premier et le dernier jour de fête et parade à la fin de jour de fête François le facteur retrouve les chants il va retrouver le cycle régulier des travaux des chants et il va filer sa sacoche avec le courrier à un enfant qui prend le relais ce geste là c'est ce qui est accompli à la fin de parade c'est à dire que les acteurs principaux s'en vont Tati lui-même quitte la scène la piste de cirque et il y a deux enfants qui investissent cet espace et qui vont évidemment prolonger les activités artistiques puisqu'ils vont essayer une trompette ils vont essayer la peinture et donc il y a un geste comme ça de transmission systématique qui du coup pose la question de l'école de l'enseignement de la transmission scolaire et c'est évidemment une question qui est au coeur du film cours de soir le titre le dit et d'ailleurs les titres de court-métrage de Tati parlent de ça il y a d'abord eu Soigne ton gauche c'est quand même un conseil qu'on donne à un élève et puis il y a évidemment l'école des facteurs et donc tous les courts-métrages de Tati ont à voir avec ce geste-là de la transmission évidemment tournés en dérision parce qu'il faut aussitôt dire que Tati est un cancre nul on a retrouvé ces blutins de classe enfin je veux dire mes enfants auraient ça mais je les déshériterais immédiatement enfin il est très très mauvais d'ailleurs il quitte le système scolaire très vite pour rejoindre l'atelier d'encadrement artistique de son père et ça va pas mieux marcher parce qu'il est pas fait pour ça non plus d'ailleurs la première phrase de son autobiographie c'est mon bagage universitaire tiendrait sur un ticket de métro et donc il y a même un complexe à ne pas savoir quoi faire de cet échec scolaire qui continue à lui peser y compris dans les entretiens très tardifs alors qu'il est reconnu dans le monde entier comme un génie il y a un truc de je comprends pas pourquoi l'école était pas faite pour moi et donc dans ce film-là il y a une parodie évidemment du geste de transmission par moment drôle et efficace par moment moins je dis ça pour vous préparer un tout petit peu pour qu'à la fin vous disiez mais si t'as exagéré c'était quand même pas mal du tout parce que le film a aussi ses faiblesses c'est un cours de mime donc ce qui est déjà en soi un objet assez étonnant et cette question de la transmission elle va avoir des résurgences dans la question du cours et du moyen métrage c'est ce que j'évoquais tout à l'heure parce que Tati quand il reçoit son César sur la scène en 77 ne va avoir qu'un discours il va être éjecté très vite Jean-Yan lui dit bon on va passer au suivant tout ça et Tati dit non j'ai un petit mot à dire et en fait le discours qu'il tient sur scène pour les Césars c'est s'il vous plaît messieurs mesdames du Centre National de la Cinématographie messieurs mesdames les directeurs et directrices de cinéma accordez un tout petit peu plus de place aux courts métrages dans vos programmations le court métrage c'est l'avenir sans court métrage vous n'auriez pas eu ni Fellini ni Chaplin ni Keaton ni René Clément ni Fellini ils ne citent d'ailleurs que des cinéastes avec lesquels il est en rapport profond alors Chaplin Keaton vous savez pourquoi Fellini parce qu'ils ont eu un projet ensemble d'adaptation de Don Quichotte derrière la caméra Fellini devant la caméra Jacques Tati et René Clément parce qu'il l'a fait débuter c'est vraiment son premier complice et l'un de ceux avec lesquels il a envisagé vraiment de commencer s'il fait jour de fête comme metteur en scène c'est parce que Clément se dit ah non non mais je ne vais pas le réaliser finalement fais-le toi-même moi je vais faire la bataille du rail bon il me reste deux points très rapides après la question de la transmission je voudrais aborder le rapport à Playtime quand même parce que c'est important voilà un des enjeux de ce film c'est qu'il est fait dans le décor de Playtime qui est le plus grand plus beau plus fou décor de cinéma dans le cinéma français enfin je crois qu'on peut vraiment dire ça et du coup ce qu'on entrevoit est magique parce que c'est le décor de Joinville que Tati a construit ce que les journalistes ont appelé Tativille c'est-à-dire qu'il a fait construire une fausse ville pour pouvoir la filmer après avoir envisagé un temps de filmer dans la vraie ville de filmer vraiment Orly il y a quelques plans tournés réellement à Orly et puis en fait c'était trop compliqué y compris avec Air France dont on voit le logo dans ce film voilà et donc un des enjeux de ce film c'est tout à coup de nous apporter une sorte de making of et là je ne vais pas ménager mes effets pour moi le dernier plan du film est un plan prodigieusement tatien pour le coup et un tout petit peu magique quand même parce que vous allez voir l'envers du décor c'est-à-dire qu'on va voir comment Tati a échelonné les immeubles représentant la modernité dans le film et le style international qu'il a voulu caricaturer reprendre et interroger et donc vous allez voir comment concrètement ces immeubles ont pu être déplacés de l'avant-plan à l'arrière-plan puisqu'on nous révèle le truc d'une certaine façon de la magie de ce film à l'intérieur de ce tout dernier plan voilà j'ai évidemment oublié un des cinq points tu peux m'aider pourtant au tout début j'ai annoncé non j'ai pas fait ça non plus ben voilà c'est pour ça voilà donc ce que vous allez voir c'est un document assez unique qui parle voilà en apparence c'est ça le dernier point de l'observation qui est un mot absolument fondamental dans le cinéma de Tati et si le film suscite une petite une petite réticence un petit doute c'est précisément parce que cette question qui est affichée au tout début comme le sujet du film en réalité n'est que faiblement traité il n'est traité que sur la part de l'actorat donc l'acteur fait un travail d'observation du réel et donc est capable de restituer par la stylisation et par une sorte de typologie des humains ce qu'il a observé dans le réel sauf que le cinéma de Tati dans sa nature la plus profonde il est censé nous faire participer aux gestes d'observation le génie de Tati c'est que l'observation qui est en amont de son rapport au réel on le retrouve en aval dans notre façon de regarder ses films et d'aller quérir dans l'image là où l'image produit du comique de l'étrangeté de la drôlerie voilà ici tout est asséné au premier plan parce que c'est un cours et donc tout à coup ce qui se donnait comme un film pour l'observation en réalité est un film sur Tati acteur et en fait c'est un peu le seul voilà donc je sais qu'un certain nombre de gens proches de Tati et qui ont collaboré avec lui par exemple Jean-Claude Carrière qui a débuté avec Tati vraiment son tout premier contact avec le cinéma c'est la novelisation de films de Tati Les vacances de Monsieur Hulot et mon oncle disait que une des grandes frustrations qu'il avait c'était que Tati était absolument génial comme mime et comme acteur au quotidien il inventait continuellement des gags et il mimait les uns et les autres dans la vraie vie une des seules traces qu'on ait de ce génie de mime c'est le film que vous allez voir ce soir donc il est surtout extrêmement émouvant de voir Tati jouer apprendre aux autres à jouer réagir aux improvisations plus ou moins réussies des autres acteurs du film et j'espère que vous trouverez beaucoup de plaisir comme moi à découvrir cet aspect là de sa filmographie bonne soirée et bon festival à tous merci